Voilà, je vous présente une nouvelle vidéo concernant les semis. En fait, je me suis aperçu que certains semis faits au 1er janvier n'avaient pas fonctionné. Donc en fait, il y en a un certain nombre. Donc, voilà, j'ai refait les étiquettes. Alma paprika, poivron de cayenne, poivron cornu, poivron d'espelette et corno d'ittoreau. Donc, toutes ces variétés, en fait, n'ont pas fonctionné sur les deux graines, puisque je fais deux graines systématiquement pour chaque variété. J'en ai un certain nombre qui n'ont pas fonctionné non plus, mais pour lesquelles une des deux graines a fonctionné. Donc, je ne vais pas les refaire. Il faudra bien sûr que je fasse très attention, particulièrement à ces variétés-là. parce que, voilà, si elles ne réussissent pas, je serai obligé d'attendre un an de plus pour voir le résultat. Donc, je vais tout faire pour m'en occuper correctement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vidé, en fait, dans ce bac, tout le terreau qui contenait les graines qui n'ont pas germé. Je vais l'étaler au fond du bac, et je vais compléter avec du terreau. Du terreau qui se trouve ici, que j'ai préparé. C'est du terreau de gamme vert. Voilà, donc, en fait, je vais coller les étiquettes sur des pots, en fait, dont je disposais déjà. Je vais recoller, en fait, par-dessus. C'est ce que je fais, en fait, à chaque fois. Voilà, je ne m'embête pas, en fait, je vais avoir trois étiquettes qui sont collées l'une sur l'autre. Bon, ce n'est pas gênant, en fait. Donc, je vais vite coller tout ça. Et dans le bac sur lequel j'ai étalé le terreau et que je vais compléter, je vais semer des poireaux. Donc, voilà, ça fera deux en un, en fait. Ça me permet de recycler le terreau qui n'a pas fonctionné. Je pense que, malgré tout, il est de bonne qualité. Et ça me permettra de mettre des poireaux, faire germer des poireaux qui, eux, seront en quantité. Donc, ça ne posera pas de problème si certains ne germent pas. Vu la quantité que je mettrai, c'est pas un souci. Donc, je continue, en fait, de compléter la pose des étiquettes sur mes pots. Donc, voilà, j'ai l'indice ici, numéro 2, qui me permet de savoir que c'est la deuxième tentative. Donc, voilà. Alors, le poivron cornu, ce qui est étonnant, en fait, c'est que c'est une variété que j'ai récoltée sur un poivron que j'avais récupéré. Justement, c'est pas le sachet d'origine, le sachet de la boutique. C'est vraiment des graines que moi, que moi, j'ai faites. Donc, bon, c'est toujours étonnant, mais c'est pour ça que je me demande si le terreau n'y est pas pour quelque chose. Donc, bon, comme il est au fond du bac, ça ne posera pas de problème. En fait, c'est pas très grave. Voilà. Donc, par contre, il faut, quand on fait ça, il faut, il faut coller impérativement l'étiquette et faire tout le tour, en fait, sur ce genre de pot, parce que ça ne tient vraiment pas, quoi. Et en plus, comme le scotch part de travers, donc, voilà, c'est impératif de faire le tour du pot. Voilà. J'arrive à la fin. Il n'en reste plus qu'un. Voilà. Donc, les pots sont prêts. Je les remplirai. Alors, je vais peut-être commencer par les petits pots, parce que le problème, en fait, c'est que je vais avoir les mains collantes Je vais remplir, en fait, je vais remplir le... Il y a parfois des cailloux dans le... Dans le terreau, bon, pour les jeter, là, bien sûr. Ça n'apporte absolument rien, donc, autant s'en débarrasser. Alors, en même temps, vous verrez... Vous verrez mettre une graine dans un pot. Chose que j'étais... J'étais pas forcément... J'avais pas forcément envie de vous montrer, mais bon, là, en fait, il y a un intérêt, c'est le fait que je refasse, en fait, mes semis qui n'ont pas fonctionné. Donc, voilà, il y a un intérêt quand même un petit peu. Voilà, donc, je vais maintenant écraser tout ça. Bien plaqué au fond. Je ne sais même pas si j'arroserais, parce que, en fait, vu comment c'est mouillé, on va peut-être légèrement sur le dessus, mais bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Voilà, par contre, je n'ai pas pris... J'ai une petite... Je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait, c'est un outil pour les maçons, en fait, que j'utilise habituellement, et que je n'ai pas, là. J'ai oublié. Bon, voilà, on est pas mal. Je vais laisser un petit peu de place pour recouvrir. Là, c'est pas trop mal. Donc, je vais... Je vais aller chercher mon outil. Donc, j'ai un peu réorganisé mon espace de travail, donc, voilà. J'ai fait le tour de mes graines, en fait, je me suis aperçu que les poivrons corneaux dittoraux jaunes, j'en avais plus, en fait. J'avais déjà fait plusieurs essais. Donc, au final, je n'ai jamais réussi à produire ce poivron. Donc, c'est pas grave, en fait. J'ai repris d'autres variétés. En plus, j'ai complété ma barquette. Donc, et notamment, des tomates Kellogg's, Breakfast Kellogg's. Ensuite, tomates Stupis. Et tomates Hildy. Donc, c'est les tomates que j'ai mis en germination le 11 janvier. Et qui, à cette date, nous sommes le 24, ne sont toujours pas sorties. Donc, j'ai bien peur que ces tomates-là ne donnent rien non plus. Donc, bon, je comptais un peu sur les Stupis. En fait, c'est un petit clin d'œil à F1RCX. Qui parle beaucoup de ces tomates Stupis. Donc, j'ai prévu d'en faire au moins 4 pieds. Je pense qu'elles sont assez proches, en fait, au niveau calibre. Des Subarctic Plenty que j'ai faites aussi. Et qui ont vraiment très bien fonctionné. Je pense qu'elles sont, c'est les tomates hâtives. Qui sont aussi très proches, je pense, de la Stupis. Donc, je vais voir un petit peu la différence entre les deux. Surtout en termes de précocité des fruits. Donc, enfin, des tomates. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vais... J'ai ramené mon outil aussi. Je vais commencer par les... En fait, vous connaissez ça. Je m'en sers aussi pour la maçonnerie. Bon, je l'ai nettoyé, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, c'est juste... Je vais déjà mettre mes graines, en fait. Je vais en mettre quelques-unes dans le bac. Donc, je vais semer à la volée. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Voilà, d'essayer de bien répartir. Ce n'est pas évident parce que les graines sont noires. Donc, voilà, on va essayer de faire ça bien. On verra bien, de toute façon, que ce n'est pas très gras. Voilà, si ça germe, j'en enlèverai si il y en a trop. Donc, je vais essayer de répartir ça... Répartir ça... Répartir ça... Répartir ça... On ne voit vraiment pas grand-chose, en fait. Vraiment, les graines noires sur... Sur marron noir, c'est vraiment pas terrible. Donc, ce n'est pas grave. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Comment ça a été... Comment j'ai réussi à les répartir. Ce n'est pas bien à moi, mais... Voilà. De toute façon, les poireaux, ça se repique. Donc, on verra si ça fait des touffes... Des touffes de poireaux... Ou si... Voilà... Donc, ça sera sans doute des touffes... Je ne sais pas si j'en mets beaucoup ou pas... C'est... Voilà... Comme ça, c'est pas... C'est pas bien grave... Voilà... Je vais le recouvrir un petit peu... Voilà... Je ne sais pas trop où je vais, mais... Je vais le recouvrir un petit peu... Voilà... Je ne sais pas trop où je vais, mais... Je vais le recouvrir un petit peu... J'essaie de ne pas mettre de cailloux. Encore un caillou. Il y a quand même des grands cailloux. Je pense que c'est pas mal. Il faudra que je prenne un trombone pour fermer mon paquet. Je pense que c'est bon. Je vais tasser. On a les angles ici. C'est pas mal. J'ai une petite hausse d'eau. C'est pas mal. J'ai un peu d'eau. Je vais arroser pour la forme. Comme vous l'avez vu. Du mal, il faut vraiment se positionner sur le bord. Le terreau du fond était déjà bien humide, donc je vais vraiment l'arroser, pas trop quand même. Retourner, ce serait plus facile, quand il reste pas beaucoup d'eau dans la bouteille, c'est pas évident. Voilà, le reste, ça remontera par le dessus, enfin par le, par capillarité, ça remontera. Celui-ci est prêt. Alors voilà, vous allez voir en fait l'inconvénient de ce type de sachet. Il faut un petit coupe-papier qui va bien et essayer de trouver l'endroit où j'ai mis le scotch. Voilà, comme ça. Parce que sinon, c'est pas évident de fermer ce genre de paquet. C'est le seul reproche que je ferai. Alors en plus, il faut que je trouve l'endroit où se trouvent les graines. Voilà, je pense que là j'y suis. Non. Bon, oui, c'est vraiment pas... Voilà, ça y est. Donc là, là j'y suis. Donc, tomates stupices. C'est celle-ci. On va essayer de trouver deux belles. Qui paraissent. Qui paraissent belles. Donc voilà, maintenant j'ai fini. Je les remets dans le sachet. Et je remets un petit bout de scotch. Donc, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident de fermer ce genre de paquet. C'est vraiment pas terrible. C'est beaucoup de manipulation en fait. Donc, Kellogg's. Pareil. Maintenant, il faut retrouver l'ouverture. Je pense que je l'ai ouvert, mais... C'est vraiment pas génial. Voilà. Là, c'est bon. On va essayer de prendre... On va prendre des belles. C'est pas évident. Je vais lire celle-ci, on verra bien. Et celle-ci. Donc là, je peux les remettre. Les remettre, c'est pareil. Comme c'est petit, c'est pas évident. Donc, je vais les faire comme ça. C'est pas génial. Je pense que... Pour quelques centimes de plus. Je pense qu'une dizaine de centimes de plus. On aurait pu avoir... Un sachet comme chez la bonne graine, là. C'est vraiment pas terrible. Il dit... Ça aussi, ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Donc... Voilà. Bon. Avec l'habitude, on finit par y arriver, mais... C'est vraiment pas génial. On va sélectionner ces graines. On va sélectionner ces graines. On va sélectionner celle-ci. C'est pas... C'est pas top. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Finalement... Alma Paprika. Quand j'aurai réussi à... Récupérer mes graines, ça sera plus facile, parce que j'en aurai plus, déjà. Parce qu'elles sont plus... Elles sont plus fraîches. Alors, je crois que celle-ci, il y en a plus que deux. Il me semble. En plus, elle devrait être collée. Il me semble qu'il n'y en avait que deux sur celle-ci. Et bien non, il n'y en a qu'une, en fait. Donc, c'est kit ou double. Donc, ça sera kit ou double. Voilà. Donc... Il y en aura pas. C'est pas grave. Je mettrai autre chose. Je vais réfléchir. J'ai bien regardé, mais... Ouais, il y a rien. Bon, il n'y a pas énormément de graines. Donc, chez... Chez en grain de toit, il y a... C'est assez limité, le nombre de graines qui sont fournies. Le téléphone s'est coupé. Donc, je sais pas. Il a bugué. Donc, c'est pas grave. J'ai terminé ce que je faisais. J'ai... Avec le pot sur lequel l'alma paprika, j'avais qu'une graine, en fait, qui restait. J'ai remplacé par une tomate stupis. Donc, voilà. Ça m'en fera trois. Euh... C'était... J'ai dû la tourner, en fait. Bon, enfin... C'est de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Donc, j'ai trois tomates stupis, plus un alma paprika, en pauvron. Donc, voilà. Bon, je suis désolé pour le problème de cadrage. Là, c'était... J'étais vraiment pas terrible au niveau du cadrage. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé... J'ai terminé mes semis. Donc, là, voilà. J'ai une plaque complète. J'ai complété avec des variétés que j'étais pas sûr qu'elles fonctionnent parmi celles que j'ai lancées au 11 janvier. Donc, voilà. Notamment, la stupis. Il y avait Ildi. Et je sais plus l'autre. C'était les Kellogg's. Yellow Kellogg's ou je sais plus quoi. Donc, voilà. Donc, là, je les ai préparés. J'ai plus qu'à recouvrir. J'ai fait la même chose avec le... Avec les poireaux. Donc, voilà. Ils sont sous cloche. Donc, je vais les poser dans... Enfin, sur les étagères, en fait. Sur un plateau. Et je vais les laisser lever maintenant. Donc, je vais encore attendre... Ben, je sais pas. Peut-être 6 à 8 jours. Ou 10 jours, peut-être. Je sais pas. Donc, on verra bien. Si je vois que ça fonctionne pas, je referai un essai. Enfin, en tout cas, sur certaines tomates, comme les stupis, que je veux absolument faire cette année. Donc, voilà. J'ai du temps. Je suis parté... Enfin, j'ai commencé très tôt. Donc, voilà. Je sais que j'ai du temps. Je peux faire ça jusqu'au mois de mi-février. Même mars. Mais bon. Je préfère... Je préfère largement qu'elles soient germées de bonheur, quand même. Enfin, le plus tôt possible. Mais bon. Voilà. Des fois, il y a des ratés. Ben, il faut recommencer. C'est pas très grave. Mais bon. Voilà. Ça fait perdre un peu de temps. Mais bon. De toute façon, il y en a qui ont fonctionné. Donc, au pire, elles seront prêtes avant les autres. C'est pas très grave, en fait. Il y a toujours moyen de se rattraper. Donc, voilà. Je ferai un suivi des semis prochainement parce que je vais remettre en pot de lait des plants qui n'avaient pas... Enfin, qui n'étaient pas assez grands, qui n'avaient pas les 4 feuilles, en fait. Qui n'avaient que les cotylédons. Que je n'ai pas mis en pot de lait parce que, voilà, ils étaient trop petits. Donc, ceux-là, je vais les mettre en pot de lait d'ici, allez, 4 ou 5 jours, je pense. Je ne referai pas de vidéo spécialement pour ça, puisque vous avez compris le principe. Par contre, je ferai un point des semis une fois que j'aurai terminé ça. Et éventuellement, entre temps, peut-être que ces semis que je viens de refaire auront germé. Donc, voilà, vous pouvez me suivre pour voir l'avancement des semis et des salades éventuellement. Je vous montrerai, j'avais fait un petit peu de salades. Donc, mais je pense que je les mettrai dans la serre. Parce que, bon, les salades, ça résiste au froid. Donc, voilà, je voulais les faire germer, qu'elles soient un petit peu grandes. Mais je ne veux pas les laisser sur l'étagère trop longtemps. Je veux vraiment qu'elles soient en conditions normales. En plus, en ce moment, il fait assez doux. Dans la serre, il a fait 19 degrés, je crois, aujourd'hui, pratiquement. Donc, voilà, c'est pas mal. Il ne gèle plus trop en ce moment. Donc, il pleut pas mal aussi. Donc, ceci explique cela. Mais voilà, dans la serre, on a quand même un climat qui n'est pas trop mal. Donc, ça devrait bien continuer à se développer. Et je pense que je mettrai aussi les poireaux. Parce que je vais juste les faire germer. Mais je pense que je les laisserai pousser dans la serre et pas sur les étagères. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le suivi de tout ça.